Hey c'est Youtube, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Epic Seven et nous allons parler de Raz l'aventurier. Je vais vous parler de l'utilité de Raz en PvE et PvP, vous aurez aussi mon avis de pourquoi Raz est un excellent personnage et du fait qu'il a longtemps été considéré comme la meilleure évolution. Comme vous le savez, Raz est un personnage 3 étoiles qui possède une évolution une fois le chapitre 2 de l'histoire terminé. Je ne vais pas vous cacher que la version non évoluée de Raz n'a pas grand intérêt. Par contre, une fois son évolution débloquée, Raz va devenir un excellent personnage, car avec son estrui vous permet d'avoir un buff défense sur toute votre team en plus de s'auto-heal. Avec le S2, il vous permet de faire une duel attaque avec le personnage possédant la plus haute attaque. Et comme si ça ne suffisait pas, le sort numéro 1 a 75% de chance d'enlever un buff à votre adversaire. Donc déjà un kit très complet, mais ce n'est pas tout, car comme il s'agit d'une évolution, Raz va aussi posséder son propre arbre de compétences. Concernant l'arbre de compétences de Raz, c'est très simple. Vous allez avoir une augmentation de ses points de vie de 20%. Vous allez avoir une petite augmentation des dégâts via le S1. Vous allez avoir 6 points de speed, donc pas négligeable. Vous allez aussi avoir de l'efficacité augmentée, plutôt sympa pour améliorer les chances de strip. Vous allez aussi avoir, là très important, que vous allez faire le skill numéro 2 et que vous allez faire une coop avec l'allié attaque la plus élevée. Vous allez vous mettre sur Raz ainsi qu'à votre allié une immunité pendant 2 tours. En plus c'est 100% de chance, donc on ne dit pas non à de l'immunité. Vous allez aussi augmenter la chance d'effet de Raz ainsi que toute votre team de 5%. C'est toujours bonus. Vous avez 100% de chance d'augmenter l'ardeur au combat de Raz de 10% avec le skill 1, donc pour cycler plus vite. Vous avez la même chose, 100% de chance d'augmenter l'ardeur au combat de 20% cette fois-ci en utilisant le S3. Donc pareil, toujours pour mieux cycler, donc plutôt sympa. Ensuite, quand vous faites le S3, vos soins sont augmentés d'une valeur de 100%, donc encore plus de survie envers Raz. Et pour finir, quand vous allez faire le S2, vous avez 60% de chance de réduire la défense de la cible. Donc plutôt sympathique pour sortir quelqu'un dès le premier tour éventuellement si vous avez opposé votre break def. Donc comme vous l'avez compris, l'évolution de Raz va lui permettre de posséder un kit très polyvalent, axé sur la survie grâce à un buff défense, à de l'auto-heal. Il va aussi lui permettre de cycler très vite grâce au CR push. Et en plus de ça, il possède une bonne capacité offensive grâce à la COP avec l'allié qui aura l'attaque la plus élevée. Concernant les contenus PVE, vous pourrez jouer Raz dans pas mal de contenus. Notamment en chasse, vous pourrez le jouer en golem, en chasse de Kaze. Mais surtout en Azimanac, Raz fait un taf monstrueux. Et sachant que l'Azimanac donne une immunité, c'est juste parfait. Ensuite, vous pourrez le jouer en abîme. Raz est excellent dans certains étages. Vous pourrez aussi le jouer en raid normal et en raid aile, car Raz possède aussi un excellent moral pour votre team. Et pour finir, vous pourrez jouer Raz aussi en tour automate. Alors ce n'est pas le meilleur contenu le concernant, mais ça reste jouable. Maintenant, parlons PVP. Raz est excellent en GVG et je dirais même que c'est le meilleur contenu pour jouer le personnage. Mais il reste quand même très fort en RTA. Et par contre, concernant l'arène, je trouve que Raz est beaucoup plus difficile à jouer. Car déjà, il y a une surprésence de Rowena dans les défenses qui n'aide pas du tout pour faire des dual attaques. Sinon, vous allez healer et serre, push la team en face de vous. Et surtout, les personnages en défense ont beaucoup de résistance d'effet. Donc, vous allez avoir du mal à placer votre break def avec Raz. Donc, du coup, perdre aussi en DPS. C'est pour ça que Raz, je trouve un peu moins bon en arène. Par contre, dans les deux autres contenus, PVP, je le trouve excellent et surtout en GVG. Maintenant, quel artefact peut-on mettre sur Raz ? Alors, on va commencer par l'artefact PVE. Et le meilleur choix, selon moi, reste Llorius. Car vous allez apporter beaucoup de tankiness à votre team. Donc, plutôt sympathique. Si vous ne possédez pas Llorius, mais que vous avez acheté l'épée des Eras dans la salle du calvaire. C'est aussi un très bon choix. Surtout si le boss va cibler automatiquement votre frontlane. Donc, Raz, ça peut être un bon choix pour lui permettre de tanker. Sinon, vous pouvez mettre la lance d'e-lag. Comme ça, l'avantage, c'est que quand vos alliés vont subir des dégâts, Raz va s'auto-cr-push. Et du coup, cycler beaucoup plus rapidement le S3 ainsi que le S2. Et si vous voulez jouer une version de lance d'e-lag, mais en plus offensif. Vous avez le corps de guerre qui va augmenter l'attaque de vos alliés. Et quand votre adversaire va jouer trois fois, vous allez augmenter votre hardeur de combat. Donc, plutôt sympathique. Maintenant, passons aux artefacts en PVP. Comme toujours, Llorius est un excellent choix concernant Raz pour augmenter la tankiness de votre team. Le bouclier inflexible est lui aussi excellent pour réduire les dégâts des coups critiques que vous allez subir. En plus de ça, vous pouvez du coup jouer Raz avec un autre tank qui portera Llorius pour vraiment maximiser la tankiness de votre team. Ensuite, la citadelle de Perlucia est aussi un excellent choix car il va apporter de la survie à votre DPS ayant l'attaque la plus élevée en lui apportant immunité ainsi qu'à shield. Et si vous jouez un Raz extrêmement rapide, vous pouvez aussi jouer la naissance d'un monarque. Vous allez apporter de la défense. Et en plus de ça, ça vous permet à l'allié qui aura la santé la plus faible de lui apporter un shield. Donc là, toujours dans l'optique de la survie. Pour les options un peu plus offensives, vous avez toujours la lance d'e-lag qui a un excellent choix pour l'autoserpeuch de Raz. Et vous avez aussi le corps de guerre. Toujours dans l'optique d'augmenter l'attaque de votre team. Et augmenter l'ardeur au combat de Raz une fois que votre ennemi aura joué 3 fois. Ensuite, parlons des artefacts plus situationnels pour le PVP. Vous avez l'épée rituelle d'Elbris qui est un excellent choix. Comme ça, avec le S1, vous allez permettre éventuellement 2 strips, les buffs adverses. Et du coup, avec le S1 et l'arbre de compétence, Raz va aussi se serre-push de 10%. Le justice pour tous est un choix aussi cohérent si vous avez beaucoup de vitesse sur votre Raz. Pour éventuellement avoir un buff speed ou autre pour cycler très vite. Et pour finir, si vous êtes un joueur de RTA, la couronne de la gloire est un choix envisageable. Ce n'est pas le meilleur, mais ça reste ok. Notamment grâce à l'augmentation de la défense et du fait que si votre adversaire tape en un E, vous allez lui retirer 5 âmes. Concernant les nouveaux joueurs sur la façon dont vous pouvez build votre Raz. Comme vous voyez sur la version de droite, j'ai été chercher un stuff relativement faible qui me restait. Donc, qu'est-ce qu'il faudra prioriser ? Déjà, un set speed et un set santé. Après, si vous voulez mettre autre chose, notamment un set efficacité, est-ce que vous avez des bons rôles ? Un set défense ou autre, ça sera vous de voir. En termes de soft stats, qu'est-ce qu'il faut prioriser en priorité ? Les HP pour avoir un minimum de 20k HP. De la défense, 1500-1600 de défense, ça serait l'idéal. Et de la speed. Je pense qu'au début, avoir 200 de speed, voire 210 de speed, à votre niveau, ça serait l'idéal. Et si vous arrivez à avoir un peu d'efficacité, c'est bonus, mais ce n'est pas la priorité. Pour les joueurs les plus avancés, je peux vous proposer cette version de droite d'Aras extrêmement rapide. J'arrive à 261 de speed. Mais si vous arrivez à 252 de speed, c'est déjà très bien. L'avantage de ce genre de version, c'est que déjà d'une, vous allez avoir le buff def directement dans la game. Donc vous allez apporter de la tankiness à votre team. Et vous allez pouvoir aussi enchaîner avec les co-ops et aussi refresh le buff def le plus rapidement possible. C'est une version de RAS qui fait très bien le taf, que ce soit en RTA ou en GBG. Et comme vous l'aurez compris, les stats à prioriser avant tout, ça sera la vitesse. Et après, les HP et la défense. Maintenant, je vais vous présenter le budget de mon RAS. Donc moi, je suis parti sur un RAS qui était quand même assez rapide. Donc 239 de speed, ça me suffit amplement pour l'utilité que je vais en faire avec mon compte. J'ai aussi été chercher pas mal de défense. Donc 1008 et surtout des HP. Donc moi, je suis à 20k. Je ne vous cache pas que si vous pouvez lui mettre plus d'HP genre 24k et vers les 1600 de def, ça serait l'idéal. Moi, malheureusement, il y a ce genre de stats parce que j'ai surtout un collier qui me donne 15 de speed dans ce slot-là en def pourcentage. Et malheureusement, je n'avais pas mieux que ça. Donc ça, c'est mon RAS. Donc comme je vous l'ai déjà précisé, il y a un avant. Les stats à prioriser. Speed, santé, défense. Et si jamais, vous pouvez aller chercher un petit peu d'efficacité pour avoir plus de chances de poser le break def. Ensuite, toutes les autres stats, malheureusement, ce sont des stats perdues qu'il faudra que je change par la suite. Et en termes d'artefact, moi, je suis parti sur le bouclier inféxible parce qu'il a très peu d'HP pour pouvoir porter l'horius. Par contre, si jamais j'arrive un jour à lui mettre plus d'HP, genre vers les 24k, 25k HP, en gardant à peu près 1600 de défense, je pense que je partirai du coup sur l'horius avec ce personnage-là. Concernant le genre d'équipe que vous pouvez jouer autour de RAS, alors en arène et surtout en RTA, comme mon RAS porte la dame en shield, le bouclier inféxible, je vais jouer un tank qui a porté l'horius. Là, j'ai mis Valence et Silvia. J'aurais pu mettre Crow, mais comme RAS va poser un buff def, je trouvais que ça faisait doublon, donc je viens poser plutôt quelque chose d'autre qui a imposé un anti-hit, ainsi que de la provocation sur le S1. Ensuite, je voulais un buff attaque, parce que du coup je vais jouer un seul DPS, parce que c'est un peu la force de RAS avec la coop, ça on peut jouer des teams avec un seul DPS. En termes de buff or attaque, j'ai pris Général Purgis pour me CR push et donc cycler très vite. Si vous voulez jouer autre chose de plus tanky, vous pouvez très bien jouer JN, Emel Chloé, ou alors tout simplement vous ne jouez pas de buff or attaque et vous jouez un heal qui est capable de faire survivre votre team. Je pense notamment à Doris, à Elena, à Ruel, etc. Et en termes de DPS, alors moi je suis parti sur Landy, parce que je trouve que Landy coop très bien avec RAS, parce que du coup son S1 va se faire CR push et elle va faire un S3 qui va faire énormément de dégâts en AE, en plus de poser un buff speed. Si vous ne jouez pas Landy, vous pouvez très bien jouer Ravie, qui aussi a un excellent combo, notamment la Fire Force. Et après il y a Stené aussi qui vient très bien jouer le rôle de DPS avec RAS. Et une idée de team GVG, donc la plus connue, la Fire Force. Donc on vient jouer RAS avec Lorgus, qui va du coup mettre le buff def et faire des co-ops avec Ravie. Ravie va pouvoir stun avec son S1, stacker rapidement son passif, pour faire plus facilement son S3, qui va pouvoir faire de bons dégâts en AE et de stun toute la team entière. Et en termes de heal, on utilise principalement un 4S, qui va permettre de cycler très vite ses sorts de son 1. On peut éventuellement jouer une ruelle, mais voilà, ça c'est l'une des teams les plus connues. Et maintenant, on va passer à des games que j'ai record, que ce soit en GVG et en RTA, où je joue RAS pour vous montrer à quel point le personnage est excellent. Et nous revoici pour une présentation de RAS en GVG. Donc j'attaque une def très connue, la FCC, Tsurine et Landy. Donc moi j'utilise Bazar, parce que du coup avec le burn, on vient enlever la furtivité de Landy, et en plus on vient annihiler la FCC. L'avantage des teams, c'est que vous voyez, mon RAS va jouer avant sa team aussi, donc on vient faire 1S3 pour poser le buff def sur toute la team, pour la rendre plus tanky. Et en plus de ça, on stack les âmes. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc là avec ma ST née, je décide de copse sur la Landy. On va faire le S3 en espérant que ça tue. Et si ça ne tue pas, on va prier pour que les RNG soient avec moi et que je puisse la stun. Donc là le S3 il part, et on voit que je la tue. Problème réglé. Maintenant avec Bazar, je vois que j'ai bientôt mes âmes de rempli. Donc là ils sont à faire, on va faire le S2. Pourquoi je fais ça ? C'est très simple car maintenant je vais pouvoir burn S2 avec RAS, et quand on fait le burn S2, en fait, on vient remettre le S2, enfin réinitialiser le sort du S2. Donc ça c'est très important. Donc là du coup la FC ici en face, elle va jouer. Donc elle fait son S3 et la Tsurine va mettre des bons dégâts. Le point négatif de mon premier tour. J'ai perdu le buff DEF sur ma STN, mais ce n'est pas grave, car vu que mon RAS a l'horus sur cette game, il va pouvoir tanker. Donc là on enlève l'antide de la Tsurine. Avec ma STN, je viens taper du coup tout le monde. Et vous allez voir, du coup j'ai de nouveau le S2 avec mon RAS, et du coup on vient mettre le S2 sur la FC6. Donc malheureusement le break DEF n'est pas passé, il y a une résistance, mais ce n'est pas grave car on a tué la FC6. La Tsurine, elle a très peu d'HP, donc elle est finie. Donc là on a déjà gagné. Donc ça c'est une idée de team que vous pouvez jouer avec RAS, très forte. Donc comme vous l'avez compris lors de cette vidéo, RAS est un excellent personnage free-to-play qu'il faut absolument posséder. Car il possède un kit très polyvalent, que ce soit pour le PVE ou pour le PVP. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le personnage, sur la façon dont vous le jouez dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me retrouver en live sur Twitch le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Vous pouvez aussi rejoindre mon Discord pour parler avec ma communauté et aussi accéder à mon planning de stream. Les liens sont bien entendu dans la description. Pour me soutenir, rien de plus simple, il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube et à lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo. C'est gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, YouTube, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye !